Le génocide rwandais donc commémoré sur fond de polémiques, on va analyser ça avec vous Alain Duhamel, bonsoir Alain. Bonsoir. François Hollande a-t-il eu raison selon vous d'annuler la présence de Christiane Taubira après les accusations du président Kagame contre la France ? Oui il a eu raison parce que les relations entre la France et le Rwanda étaient en pleine voie disons de convalescence et à la veille des cérémonies commémoratives le général Kagame a décidé d'attaquer la France en lui reprochant non seulement une responsabilité politique mais même une participation militaire au massacre ce qui est infamant et mensonger. Bon on se rappelle que c'est une récidive, que pour le dixième anniversaire il avait déjà fait la même chose et qu'à l'époque le secrétaire d'état français Renaud Muselier qui était sur place avait dû quitter piteusement la cérémonie dans ces conditions. Alors je sais bien que les Belges et que les Nations Unies acceptent de participer aux cérémonies pour se faire semoncer et plus que ça mais d'une part il y a vraiment de quoi faire des reproches aux Nations Unies qui s'étaient retirés au moment où justement les massacres allaient commencer et quant aux Belges bien qu'ils soient à la ancienne puissance tutélaire ils n'ont rien fait. La France elle au moins a essayé de faire quelque chose et puis il ne faut pas se raconter d'histoire. Le général Kagame on le connaît, il est intelligent, il est courageux, il est cynique, il est absolument étranger à tout sentiment d'humanité et il utilise la France, il désigne la France comme bouc émissaire parce qu'en ce moment il est beaucoup critiqué sur le plan international. Mais pour autant Alain, la France est-elle exemple de tout reproche à propos de cet effroyable génocide ? Alors sur le plan militaire, les militaires français n'ont évidemment pas participé au massacre et le gouvernement Balladur avait cessé avant le génocide bien sûr de fournir des armes. Maintenant il faut être honnête, François Mitterrand avait beaucoup soutenu, aidé, même encadré le gouvernement Hutu précédent qui n'avait pas fait de génocide mais enfin lui-même faisait des massacres et menacé du pire. Non seulement il l'avait aidé mais que les forces françaises avaient été engagées contre Kagame qui essayait de revenir dans son pays. Sur le plan politique, la France avait encadré de près, participé à la préparation du gouvernement suivant donc on avait vraiment sur le plan politique des choses à se reprocher et les diplomates français sur place avaient averti de ce qui risquait de se passer et qu'on n'a pas pris en considération. On a des responsabilités politiques, on n'a pas de responsabilité militaire directe. En revanche, il ne faut pas non plus changer de cible. La responsabilité principale, c'est d'abord aux habitants locaux. Vous diriez qu'aujourd'hui les haines interethniques peuvent reproduire même à une échelle moindre des massacres comme ceux du Rwanda ? Bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est intervenu à la demande générale en Centrafrique et on sait très bien qu'en Asie du Sud-Est ou en Extrême-Orient, il y a des risques de ce genre qui existent tout le temps. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, on n'est pas non plus exempt, qu'en ex-Yougoslavie, c'est bien ce qui s'est produit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a donné l'exemple historique le pire et que rien n'est plus difficile que d'empêcher les guerres civiles, qu'elles soient politiques, religieuses, ethniques ou tout ça à la fois. Merci beaucoup Alain Duhamel, à demain.